Nous on est parfaitement 13. Restez avec nous Laurent Wronski, je le disais donc Boris Lombard, président de KSB, leader mondial des pompes et de la robinetterie industrielle, est avec nous en plateau. 4 usines françaises, 400 salariés, vous aussi. 1600 salariés en France. 1600 salariés en France, pardon. Vous aussi vous avez fait le choix de ne pas fermer vos usines pour éviter la casse sociale. Donc j'imagine que vous rejoignez ce que vient de nous dire Laurent Wronski. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez justement que vous allez pouvoir éviter cette casse sociale et grâce à quoi ? Écoutez, nous on a continué à travailler effectivement parce qu'on savait qu'il fallait d'un côté protéger la santé de nos salariés. C'était absolument nécessaire mais également continuer à produire alors que, souvenez-vous, le 16 mars, on nous disait que toute activité non essentielle devait s'arrêter et on trouvait que c'était effectivement très dangereux, notamment pour les clients que nous avions à l'export qui auraient très mal compris qu'on arrête de les servir. Donc je crois qu'on a fait le bon choix dès le départ. Comme le disait Laurent Wronski tout à l'heure, à une époque où on se posait beaucoup de questions... Aujourd'hui, quel pourcentage de votre production est assuré ? Aujourd'hui, on est encore à 70% de capacité. Donc on tourne de manière relativement chargée par rapport à la moyenne de l'industrie française, sans avoir de gros problèmes d'approvisionnement. En étant dépendant tout de même de certains fournisseurs, on a invité des fournisseurs d'ailleurs à se remettre en route dans ces 6 semaines de confinement. Et on est tributaire aussi de certains fournisseurs, je pense à l'Inde notamment, qui aujourd'hui est à l'arrêt. Donc c'est de la gestion au jour le jour pour assurer la continuité de cette production. Mais je dois dire tout de même que ces 6 semaines ont été plutôt bien gérées. Et pas de contamination chez vous ? Pas de contamination depuis le 16 mars. Donc il y avait des cas de Covid auparavant. Depuis qu'on a mis en place des mesures de distanciation sociale très strictes dans les usines, avec, et je tiens à le dire, la collaboration de nos salariés et des élus d'ailleurs sur le terrain. Pas de contamination nouvelle. Et ça effectivement c'est important, on me disait, c'est la clé aussi de cette reprise économique. Laurent Vronsky, pour terminer...